Mes amours, mes crèmes de la crème, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous retrouve pendant que ma mère fait chez le primeur et chez Grand Fré, voilà, à l'ancienne. Donc si tu t'emmissais par hasard, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, mais surtout analyste comportemental à mes heures perdues. Aujourd'hui je suis là pour vous botter le fion, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, à lire vos mails et à lire vos commentaires, que vous avez jeté l'éponge les amis. Vous partez en live complet, c'est-à-dire que vous acceptez votre sort, que tu sois en couple ou non, et là je parle des meufs en couple, des meufs mariées, des meufs qui restent avec leur mec depuis plus de 10 ans alors que ça ne va pas. Ça n'allait pas le premier mois, ça n'allait pas la première année, la première semaine déjà tu avais des signes de fragilité, c'était bancal. Pourquoi tu restes ? Pourquoi tu acceptes ? On dirait que tu acceptes ton sort, voilà, tu es là, tu acceptes, tu sais très bien que ce n'est pas normal, tu es malheureuse, c'est ça le pire. Parce que sinon moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, j'ai pas que ça à faire, mais ça me fait de la peine que tu acceptes ton sort comme si que tu disais finalement, ce sort t'es cousu sur mesure pour moi. C'est comme si que tu te dis, je mérite pas mieux, je ne mérite pas mieux que ça, je ne mérite pas mieux que d'avoir une boule au ventre chaque jour, je ne mérite pas mieux qu'un enfoiré comme ça qui m'aime à moitié ou qui m'aime plus ou qui me trompe ou j'en sais rien. Je parle des meufs en couple mais je parle aussi des meufs célibataires et je parle des meufs célibataires mais je parle aussi des gars. Pourquoi vous avez arrêté de, c'est même pas de rêver, mais juste, je vous ai dit, le bonheur se construit, définissez votre bonheur. Tu sais, le bonheur, je vous avais dit une chose et j'ai beaucoup médité, parce que tu sais qu'on n'est pas seul dans ma tête. Et fort heureusement, je vous jure on s'éclate. Non je vous jure je ne m'ennuie pas du tout. Je me suis dit que le bonheur se définit, mais tu sais parfois il faut changer de cap. Parce que le bonheur, une fois que tu l'as défini, step by step, tu essaies de l'atteindre. Toi on dirait que ni tu veux le définir, ni tu veux y aller. Qui c'est qui va y aller à ta place ? Personne. Tu veux rester dans cette situation là ? Bref, parfois, dès que tu as atteint le bonheur, donc comme je vous ai dit, on ne peut ni l'avaler, ni le mettre dans sa poche. On est juste à côté et on fait tout pour le garder, tu vois, avec nos actes, avec nos paroles, mais avec notre travail. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce qu'il n'y a rien qui arrive sans travail. Il n'y a rien qui nous tombe du ciel. C'est peut-être arrivé à certaines personnes et encore. Même les gagnants du loto pour gagner, ils ont joué. Toi tu as arrêté de jouer. Toi c'est bon, tu t'es enfermé dans ta case de j'accepte mon sort. Tu te rends compte un peu ? Non. Le jour où tu vas crever, c'est-à-dire que tu vas regretter. Juste le jour où tu vas être à demi immobile, que tu vas être une personne âgée, que tu n'auras pas la capacité d'aller swinguer. Tu vas dire ma vie ça a été ça. Tu vas pleurer, tu vas être angoissé. Je te jure, tu seras morte avant l'heure quoi. Tu seras morte dans le game. Écoute, tu es déjà morte dans le game. Mais là tu seras morte dans le film, dans ton propre film. Donc, moi je vous ai dit, je n'aime pas les gens qui s'inventent une vie. Mais à un moment donné, crée ton scénario pour pouvoir être l'acteur de ta propre vie. Si tu n'es pas l'acteur de ta propre vie et que finalement tu laisses que des figurants aller venir comme ça et te chiffonner, parce que les gens ils te chiffonnent, tu sais quoi, vous vous faites doiter le cerveau. Moi je n'accepte plus de me faire doiter le cerveau par les uns et les autres. Il y a des gens, tu leur parles de quelque chose et disent, ouais mais tu sais c'est compliqué, mais c'est compliqué de quoi ? Quand on veut, on peut. Alors tu sais, j'ai l'impression que, pourtant je vous ai dit, on est en 2022, merde. La course à la gloire, je ne parle même pas de la course à la gloire, mais on est quand même tous dans une course au bonheur. Moi, quand je vous dis course au bonheur, je ne vous dis pas de faire semblant. Il faut faire semblant pour y parvenir quelques fois, parce que tu sais, c'est créer un petit peu des ondes positives. Et parlons-en des ondes positives, parce qu'il y en a que vous ne savez pas faire. On va en parler. Parce que des fois c'est contre-productif. Il faut y croire, un minimum. Oui, sinon ça n'arrive pas. Et surtout quand tu essaies de créer des ondes positives, tout en n'étant pas sincère avec toi-même, et en n'y croyant pas, tu vas créer des ondes négatives. Des mauvaises vibes. Ouais, bad vibes. Bref, où on était-je ? Parce que je m'éparpille un petit peu. Comme je vous disais, pourquoi vous laissez les gens vous faire croire que c'est compliqué ? Vous êtes même pané que vous êtes déjà fatigué. La vie vous fatigue autant. Je sais très bien qu'on a tous nos tracas du quotidien, mais c'est pour tout le monde. Vous croyez que tous les ménages reçoivent leur facture le matin ? Tous les ménages ont une personne toxique dans leur famille qui leur encule le cerveau ? On va parler cru aujourd'hui. Parce que parfois, je vous jure, il n'y a que ça que vous comprenez. Je ne veux pas vous crier dessus, je ne veux pas vous pointer du doigt un petit peu quand même. Mais c'est juste parce que, je suis désolée, mais les gens qui se résignent à vivre une vie de merde, non. Et ce n'est même pas vie de merde en parlant, comment te dire, pécuniairement parlant. Parce qu'il y en a le minimum les convient. C'est-à-dire que comme ça, vous pouvez accepter cette vie minimum, bof, pas très trépidante. Je veux dire, il n'y a plus rien qui te fait vibrer. Moi, je refuse. Moi, quand il n'y a plus rien qui me fait vibrer dans ma vie, c'est comme si je suis morte. Voilà, je te jure. Limite, parfois, il faut que je sorte dans la rue m'embrouiller avec quelqu'un pour qu'il me colle une baffe. Ou qu'il me pousse pour me sentir en vie. Je vous jure. Ça ne vous l'a jamais fait ? Non, mais je te jure. Il y a eu un moment dans ma vie, et je vous ai parlé, j'ai eu beaucoup de moments de dépression. Et quand je vous dis dépression, c'est des réelles dépressions. Oui, je ne suis pas cinglée, je parle à mon téléphone. Voilà. Faites comme si j'étais dans une webcam ou j'en sais rien, je parle avec quelqu'un. Non, mais sérieux. Les gens, limite, on va devoir leur dire, je suis en train de faire une vidéo. Mais allez vous faire foutre, en fait. Je fais ce que je veux. Si même je suis folle, appelez-moi une ambulance, à la limite. Mais ne me regardez pas comme ça. Enfin, j'ai passé des journées difficiles. Où je n'avais plus aucune perspective d'amélioration. Où je n'avais plus de rêve. Où tout me paraissait compliqué. Pourquoi ? Parce que j'avais cet état d'esprit, et que personne ne me croyait capable de m'en sortir. C'est-à-dire qu'on avait des revenus, on avait de quoi payer nos factures. Enfin, je veux dire, là n'était pas le problème. Il n'y avait plus aucun challenge. Il n'y avait plus aucune bulle. Je te jure. Les seules bulles qu'il y avait dans ma vie, c'était quand j'ouvrais une bouteille de Perrier. Non, on ne veut pas en arriver là, les amis. Et j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit même tout, tout, tout. Les gens sont devenus des enfoirés. Les hommes sont devenus des femmes, et je vous l'ai dit. Et attention, ne le prenez pas mal. On s'en fout, moi j'adore, je valide la communauté LGBT. Là n'est pas la question. C'est juste que quand les hommes, qui veulent se mettre en couple avec une femme, pensent comme une femme, merde ! Les femmes sont devenues plus battantes que les hommes. Les hommes se laissent aller. Les hommes, tu sais quoi ? Ce n'est même pas qu'ils ont arrêté de rêver, mais c'est des lâches. Excusez-moi, je sais que vous êtes 9%, et je généralise quand je dis ça. Mais ouais. Non, je vous jure, ils rêvent. Ils rêvent debout, ils rêvent éveillés. Mais moi, je ne vous parle pas de rêver tout en rêvant. Je vous parle de rêver en essayant d'arriver à votre but et d'arriver à réaliser votre rêve. Vous savez, il faut savoir une chose. C'est que parfois, lorsque tu arrives à ton rêve, tu es bien, mais il en faut un autre. C'est pour ça que je vous ai dit, le bonheur se définit. Voilà, pour que tu puisses concrétiser ce bonheur et arriver. Il faut que tu saches. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui va réellement te rendre heureuse ? Vivre à la campagne ? Gagner plus d'argent ? Trouver l'amour de ta vie ? Ok. Mais une fois que tu as réalisé tout ça, parce que moi, je vous le souhaite et je le souhaite réellement à tout le monde. Une fois que tu as réalisé tout ça, tu vas te laisser aller ? Non ? Non ? Ok, tu es heureuse ? Profitons. Je vous ai dit, une fois que l'on acquiert quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel ou quelque chose, j'allais dire, même un truc de service, mais on n'est pas dans le service, mais tu m'as compris. Voilà. Après, il faut encore se challenger, quoi. Parce que rien n'est acquis dans la vie. Tu vas attendre qu'on vienne te reprendre la chose. Parce qu'une fois que tout est acquis, on se repose sur ses lauriers et on ne fait plus rien. Et après, on va venir s'enculer la vie pour des broutilles. Et moi, je me suis beaucoup enculé la vie pour des broutilles, pour des mauvaises pensées. La gestion émotionnelle, c'est super important. Même si vous avez des problèmes, je pense sincèrement que 35, voire même 40% de nos problèmes, c'est nous qui nous les créons. Parce que vous savez, je devrais dire même plus de 50% des problèmes n'en sont pas. N'en sont pas. En fait, si je ne te calcule pas, tu n'existes pas. Quand vous avez une contrariété, pas un problème, parce que ça devient un problème lorsque vous avez décidé que ça en devient un, calculez pas les contrariétés. Ne les calculez pas, ces parasites. Voilà. Ne les laissez pas vous atteindre. Là, je vais un petit peu trop loin. Est-ce que vous me suivez ? Levez la main. Je veux un emoji, levage de main. Dites-moi, Linda, je te suis ou Linda, je ne te suis pas. Écoute, si tu ne me suis pas, tu fermes. Non, parce que vraiment, là, je dois dire que, matinalement parlant, je suis constipée, un truc de fou. Ça fait 4 jours. Je crois que je vais finir aux urgences. J'ai peur de souffrir d'une inclusion intestinale. Parce que c'est bizarre. Ça fait 3 jours que je n'ai pas chié et je n'ai plus envie de chier, mais j'ai mal au ventre. Est-ce que mon caca ne serait pas en train de se former à l'intérieur de mon ventre ? Ouais, je sais que c'est dégoûtant. Revenons-en à l'essentiel. Donc, comme je vous ai dit, on se crée nos problèmes. Et certaines fois, lorsque j'ai décidé, problème, de ne pas te calculer, donc va voir ailleurs, en fait, si j'y suis. Non, vraiment. Eh bien, une semaine, voire même un mois après, est-ce que tu vas y repenser ? Est-ce que ce problème qui te ronge et pour lequel tu es soi-disant malheureuse, décide d'être heureux ? Est-ce que ce problème-là, dans une semaine, tu vas encore y penser ? Comme je vous ai dit, parfois, il faut un vrai problème pour vous faire oublier tous les problèmes futiles. Parfois, lorsque tu as un réel problème, je vous ai dit, moi, des fois, je ne suis pas bien. Et je vous l'ai dit, c'était quand ? C'était cette année, avec mon grand-père a failli crever et j'ai mon cousin, le pauvre, qui est mort. Père à son âme. Avant cela, je n'étais pas bien, j'avais soi-disant des problèmes. Parce que moi, je vous dis ça parce que j'apprends mes leçons et ces leçons, je veux vous les apprendre. Même pas vous les apprendre, mais vous les partagez après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, je n'avais pas le temps. Ma mère me disait, viens, on fait ci, viens, on fait ça, machin. Non, je n'ai pas le temps, je dois faire ça. Je suis préoccupée par telle ou telle chose et tout. Bim ! À partir du moment où mon cousin s'est retrouvé dans le coma, toutes ces choses qui me paraissaient très importantes, très angoissantes, très prenantes, je les ai oubliées. Pendant une semaine, je me suis concentrée sur ça et c'est des leçons. N'attendez pas de terribles leçons ou de réels problèmes pour vous faire oublier tous les autres. Comprenez, lorsque vous passez par là, que c'est à vous de décider. C'est à vous de décider le bien que vous faites entrer dans votre vie, mais surtout dans votre esprit et le mal que vous décidez de calculer. Ne calculez pas la négativité. Ne calculez pas la négativité. Parfois, je sais, c'est plus fort que nous. C'est même pas que c'est plus fort que nous, mais généralement, quand tu calcules la négativité, ça y est, t'es foutu. T'es pris dans une spirale de nég... Il mange une banane, ça m'a donné envie. Ouais, je suis devant grand frère, je me dis, est-ce que j'irai pas mal ? Mais non, mais la meuf est constipée, ça fait trois jours qu'elle n'a pas bouffé. Elle va encore aller s'acheter une banane pour aller bloquer ses conduits. Non, mais je vous jure, ça va mal finir, cette histoire. Retrouvez-moi en story. Il n'est pas exclu que je vous fasse un live aux urgences d'ici ce soir. Non, je rigole. Faudrait que je bouffe du forlax, mais à chaque fois que j'en avale, je me mets à gerber. Tu vas me dire, Linda, t'as pris... Je pense que j'ai pris un kilo. Quoique non, j'ai été chez... Je vous jure, j'ai été chez la cardiologue, d'ailleurs. Je vous jure. Ma mère m'a gonflée. Je vous ai dit qu'elle me gonflait en ce moment un truc de fou. Mais c'était de ma faute, parce que je l'ai laissée me gonfler. Là, je lui ai fait comprendre, chérie, coco. Tu m'appelles 20 fois par jour, là. Il va falloir te calme down. C'est-à-dire que je t'aime. T'es ma mère. T'es rigolote. T'es trépidante. T'es palpitante. À petite dose, please. Parce que là, réellement, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même. Et vraiment, je leur ai tous fait comprendre qu'il fallait me laisser. J'ai besoin d'être ma propre priorité, tu vois. En 2022. Je serai encore plus égoïste que toutes les autres années de ma vie réunies. Et je vous demande d'en faire autant. Ne laissez pas les gens vous faire chier. Parce que finalement, si les gens vous font chier, ils savent qu'ils faire chier. Parce que vous êtes un bon client. Et moi, j'étais très très bonne cliente de ça. On a décidé de faire les « Je suis trop gentille. » « Oui, je suis atteinte. » « Oui, venez me faire chier. » C'est un appel. C'est un appel d'offre, je vous jure. Qu'on leur tend, qu'on leur lance. J'aime beaucoup son manteau beige à celle-là. Tu vois, je l'ai pris en gris, mon manteau. Je savais que j'aurais dû le prendre en beige. Ça fait plus chic, tu vois. Non, vraiment. Vraiment. Écoutez, je vous jure, un jour, je devrais tourner une espèce de vidéo de fashion police sur le parking de Grand Fré. Il y a de quoi faire. Bon, on frise le look clochard de chic, mais j'adore, je valide. Non, j'adore. Je vous jure. Enfin, bref. Vous savez, par rapport à vous, par rapport à votre résilience, qui vous a demandé d'accepter tout ça ? En fait, qui vous a demandé de subir ? Je ne sais pas ce que vous subissez. Que ce soit avec un enfant qui n'écoute rien. Enfin, quand je parle d'enfant, je parle d'enfant de plus de 13 ans. Tu vois le truc ou pas ? Que ce soit un mari qui vous casse les claus, qui ne vous calcule pas, qui vous... Par rapport à un travail qui est chiant aussi, des collègues de travail qui sont chiants. Tu touches ta paie, tu as de quoi payer tes factures, bon... Tu as tes petits routines qui te... Comment te dire ? Qui te garde la tête au-dessus de l'eau. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Linda, je garde la tête au-dessus de l'eau, quoi. » Juste pour ça, va, t'inquiète, je gère. Putain, mais moi, j'ai envie de vous dire, sortez de l'eau, allez vous sécher, allez vous faire un brushing, allez faire un mâme, allez faire un gommage. Allez vous acheter une belle robe avec une paire de talons. Et sortez ! En fait, il faut sortir des fois de son quotidien. Sortir, parce que moi, je vous l'ai dit, vous savez, il y a eu un moment où, heureusement que YouTube, je vous jure que c'est YouTube qui m'a sorti de l'eau, YouTube m'a pris par la main, et moi, j'ai sous-estimé YouTube. Ça m'a pris par la main, et ça m'a sorti. Parce qu'au tout début, lorsque j'ai rencontré mon mari, et que j'ai oublié, et que j'ai décidé de ne pas affronter toutes les erreurs de mon passé, par exemple, toutes mes copines, toutes mes fringues, vous vous rendez compte que j'ai atterri sur Grenoble avec même pas ni une fourchette, ni rien ? Même mes fringues, même mes culottes, même mes chaussettes, je ne suis pas allé les chercher tellement que j'avais honte. Tout ça parce que quoi ? Tout ça parce que j'ai décidé de claquer la porte. Frère, on est restés 4 ans ensemble. Bon, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, finalement, je ne t'aime pas, finalement, je ne veux plus me marier, finalement, j'ai décidé de changer de life. Pourquoi je ne leur ai pas dit ? Pourquoi je n'ai pas été sincère ? Pourquoi je n'ai pas été honnête ? Parce qu'avant cela, je n'avais pas envie d'être avec moi-même. Et finalement, je me suis enterrée et enfermée dans ce rôle de mauvaise personne et dans ce rôle de meuf malhonnête et de méchante. Et je me suis dit, Linda, tout ce que tu as fait là, tu l'as mérité. Tu as fait pleurer quelqu'un pendant plus de 2 ans. Tes copines qui pensaient être tes copines, c'étaient mes copines. Pourquoi tu ne les as plus ? Parce que je me suis punie moi-même. Je me suis punie moi-même. J'étais très malheureuse. Et finalement, je me suis enfermée et j'ai tout accepté. J'ai accepté beaucoup de choses. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'encore une fois, j'ai décidé de ne plus trop tout partager aussi parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne m'aiment vraiment pas et qui regardent mes vidéos. Je n'ai pas envie de leur faire ça plaisir. On adore ou pas, on n'adore pas trop. Je me suis punie. Pourquoi m'être punie ? Ok, ce que j'ai fait, c'est mal. Va prier, va demander à Dieu de te pardonner au lieu de te punir comme ça. Écoute, il te punira lui. De punition et puis quoi encore ? Je me suis punie pendant plus de... Attendez, c'est un... Depuis plus de 5 ans. 5 ans, j'étais malheureuse. J'étais un zombie. Bon, je n'étais pas conne quand même. Heureusement. Je me suis punie parce que je pensais le mériter mais je continuais quand même à vivre un petit peu. Mais vivre la vie qui ne me faisait pas rêver. Ça ne me faisait pas rêver et je n'avais aucune perspective ni limite l'envie d'être heureuse. Mais quand je vous dis heureuse, c'est heureuse et vivante. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette période-là. Sortez, sortez. Et vous savez, pour sortir de là, qu'est-ce qu'il vous faut ? Une fugue. Une fugue non déclarée. Oui, le mot fugue has been, c'est vous qui êtes has been. Je vous jure. Vous savez quoi ? Il faut absolument que vous preniez une nuit d'hôtel. Même à autour de 80, plus de 80 kilomètres de chez vous, autour de Chalandise. Écoute, je ne sais pas où tu habites. Tu prends une carte, tu prends un compas, 80 centimètres, tu me fais un rond et tu vas à l'extérieur. Tu sors, tu marches, tu gambades. Par contre, tu me fais ça propre. Brushing et tout, quoi. Va au resto, va voir quelqu'un vraiment, quelqu'un que tu aimes. Ou s'il n'y a personne que tu aimes, écoute, on s'en bat le train arrière. Vas-y toute seule. Parce que de loin, si tu vas au-delà de 100 kilomètres de chez toi, tu vas voir chez toi, ça va être tout petit. Tu vas dire finalement, moi je suis là, je vis ça. Les gens vivent. Et le monde entier est en train de vivre. Le monde entier part à la croquette du bonheur. Et moi, je me suis résignée. On dirait que, limite, je vous jure, on se résigne à se dire, bon, moi c'est ça ma vie et je l'ai choisi. On ne l'a pas choisi. On l'a choisi par dépit. Le dépit ne fera plus partie de ma vie. Je ne dis pas que je vais être heureuse tout au long de ma vie, je me le souhaite. Souhaitez-le-moi s'il vous plaît. parce que je n'ai pas fini de traverser des moments difficiles, tu vois, comme tout le monde. Mais les futilités, les ondes négatives et les gens qui me font chier, ça c'est hors de question. Et moi-même, en fait, et c'est très important de méditer chaque jour, méditer chaque jour, même ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes, c'est important. t'as vu, quand tu te réveilles, quand on réveille sonne, c'est pas tu te lèves, tu vas laver tes dents, tu regardes les réseaux sociaux, non. Réveille-toi et médite un petit peu. J'ai dormi, je suis en vie, ok, c'est quoi le projet du jour ? C'est quoi le projet du jour ? Je prends soin de mon esprit, je prends soin de mon corps, je prends soin des deux réunis. Mais surtout, aujourd'hui, je vais faire des choses positives. Et je vais faire des choses dans le sens, dans la direction du bonheur. Le bonheur que je me suis défini au préalable. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre 2 minutes ? Parce qu'on rigole et tout, vous savez que je suis un petit peu barjo. Pas barjo, je suis un petit peu excessive. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi pour vous le bonheur ? Quel est votre bonheur ? Je sais que c'est très intime. Pour vous, dans quoi trouvez-vous votre bonheur ? Dites-le-moi s'il vous plaît. Dans quoi trouvez-vous votre bonheur ? C'est très important. Dans une vie affective accomplie, dans votre vie de famille, dites-moi. C'est très important. Et j'ai hâte de vous lire. Je ne sais pas si cette vidéo aura un sens pour vous. Mais ça me fait tellement de peine en fait de voir cela, de lire, de vous lire et de lire à travers les lignes surtout. Parce que moi, c'est ça que je fais le plus. C'est que je lis à travers les lignes. C'est que parfois, t'essaies toi-même de te convaincre en me convainquant que tout va bien. Je comprends que ça ne va pas. Parce que plus on essaie de convaincre et moins on est crédible. Et en fait, je me vois à travers vous. Je me vois à travers vous. Vraiment. Non, je vous jure, il y a un vieux qui était en train de fumer là-bas devant moi. Il va venir de l'autre côté. Vous allez le voir. Regardez là. Ici, là. Tu vois ? Tu vois ou pas ? Ce genre de figurant que l'on n'a pas demandé. Je ne vais pas le filmer, il est vieux. Il est juste à côté. Je crois qu'il veut être dans le champ de vision. Ce genre de figurant que l'on n'a pas demandé, tu vois ? Que l'on n'a pas appelé. Que l'on n'a pas payé. Et qui s'incruste. C'est non, quoi. C'est non. Et vous, arrêtez d'essayer de vous convaincre que vous avez mérité là où vous en êtes. Parce que la vie, elle est faite d'opportunités. Mais les opportunités, il faut savoir les saisir. Et avant de savoir les saisir, il faut, je ne sais pas, il faut faire quelque chose. Il faut vous secouer, quoi. Il faut secouer quelque chose, ouvrir une porte, faire quelque chose. Mais si tu ne fais rien, ça ne risque pas d'arriver. Mais n'oubliez pas de rêver, c'est important. Je vous ai dit que l'espoir fait vivre, oui, mais pas en restant les bras croisés. D'accord ? N'acceptez pas votre sort. Parce que personne ne mérite d'être malheureux. Tu vas payer les pots cassés si tu as été une mauvaise personne, ok, mais pas à une durée indéterminée. Mais même, moi je ne sais pas, je connais des doubles enfoirés qui ont vraiment fait de mauvaises choses dans leur vie. je vous jure qu'elles le vivent très bien et elles n'ont jamais... Non, non, ni elles se sont punies ni on les a punies. Moi, j'admire ces personnes. Voilà. Même si elles sont malveillantes. Parce que quand même, je ne sais pas, on a tous et toutes une copine, un copain qui est très très positif et qui plane. Je vous jure. J'avais une copine à ma soeur, je l'adorais. Elle avait le mérite d'être drôle. Et puis une fois, ma soeur disait, oh, je n'aime pas trop mon appartement et tout. Je ne sais pas, j'ai envie de tout changer chez moi. Elle lui a dit, attends, mais il faut appeler Valérie Damido. Il faut qu'elle te refasse chez toi. Elle a de super astuces. Donc elle est là, elle est allée... Mais tu vois, toi tu te dis, mais la meuf est folle. Comme si moi, elle va retenir ma candidature, même si... Tu vois ce que je veux dire ? La meuf, elle plane quoi. Planer. C'est en fait, je vous jure que les gens comme ça, tout leur réussit. C'est des gens qui sont positifs et qui croient. J'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de croire. Et moi, je faisais partie des gens qui pointaient du doigt, les gens qui croyaient. Non mais t'as vu, elle plane complet. Elle croit vraiment que Valérie Damido va venir chez toi. Mais c'est une blague. Elle y croyait dur comme fer. Valérie Damido n'est pas venue chez ma soeur. Je ne sais même pas si elle a envoyé le formulaire. En ligne ou non, là n'est pas la question. Mais cette fille, elle a tellement cru en sa vie et en ses rêves qu'elle est loin. Elle est loin devant nous, croyez-le-moi. Enfin bref, il y a ma mère, là je la vois au loin, elle me stresse. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de disliker si vous avez détesté, de fucker si vous êtes arrangé ou de toser si vous êtes un enfoiré. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Elle va me gronder, elle va où je lui porte ses courses. Allez, bisous.